Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ce vendredi, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Rafinha, Jules Koundé et Pedri ont fait leur retour à l'entraînement du FC Barcelone, à la veille du Classico. Grosse surprise, ce matin, à l'entraînement du FC Barcelone, si Robert Lewandowski et Rafinha, annonçaient de retour de blessure pour le Classico, étaient bien présents, ils étaient accompagnés de Frenkie de Jong, Pedri et Jules Koundé. Pourtant, les trois joueurs étaient censés être forfaits pour ce match qui fait rêver la planète entière, surtout le Français, qui en avait pour encore deux semaines. Pour autant, il n'est pas certain que les trois joueurs soient retenus demain par Xavi. Le staff médical a déconseillé à l'entraîneur de prendre le moindre risque, notamment avec le néerlandais et l'espagnol. Cette session d'entraînement détermineront s'ils sont aptes ou pas. S'ils le sont, ce serait une sacrée surprise car le FC Barcelone alignerait son meilleur 11 alors qu'il était présenté comme décimé il y a seulement deux semaines. Avec trois buts et quatre passes décisives en dix matchs toutes compétitions confondues, l'aventure de Joao Félix au FC Barcelone se passe bien, merci pour lui. Le Portugais revit en Catalogne après avoir été l'ombre de lui-même ses trois dernières saisons à l'Atletico Madrid. Il ne manque d'ailleurs jamais une occasion de dire que le Barça est le club de ses rêves et qu'il espère y être transféré définitivement en juin prochain. Il l'a redit mercredi soir après le succès sur le Shakhtar Donetsk et a aussi envoyé une petite pique au Real Madrid en prévision du Classico de samedi. Oui, j'aimerais rester au FC Barcelone de nombreuses années. Je suis très heureux au FC Barcelone, le club me traite très bien, tous les gens m'ont très bien reçu, ma famille est contente de la façon dont les gens s'occupent d'eux aussi, donc nous sommes tous très heureux. Je me rappelle du 0 à 4 lors du Classico. J'ai toujours été pour le Barça. Ce 4 à 0 s'est produit au Bernabeu le 20 mars 2022 et a constitué le premier coup d'éclat de Xavi après son arrivée sur le Bambla au Granat. Joao Félix espère visiblement en réussir un autre ce week-end. Avant de jouer son premier Classico avec le Barça, Ilkay Gundogan s'est longuement exprimé pour eSport 3. Il a été l'une des recrues phares du Barça cette saison, Ilkay Gundogan, 33 ans, s'est rapidement affirmé comme un leader du club en apportant toute son expérience. Avant son premier Classico il s'est exprimé pour eSport 3, les jeunes joueurs se débrouillent très bien. Samedi, ils auront une autre chance, mais il est important qu'ils sachent rester calmes et patients. Ce sera un match avec beaucoup d'émotions, car c'est un grand match, peut-être le plus grand match de leur vie jusqu'à présent. Nous devrions tous être plus calmes et plus patients que nous ne l'avons été ces derniers temps, nous devons avoir plus de contrôle. Lors des derniers matchs, nous avons commis des erreurs très simples qui nous ont coûté des buts que nous aurions pu éviter. Avec mon expérience, c'est aussi mon travail de m'assurer qu'ils savent rester calmes. Il a par la suite ajouté un message plein de classes à Vinicius Junior, souvent critiqué pour son aspect « provocateur », un terme pas partagé par le milieu allemand. Quelqu'un peut interpréter les actions de Vinicius comme une provocation, mais pour moi, honnêtement, ce n'est pas le cas. De toute évidence, il sait déjà que s'il fait ces choses, il sera sifflé. Mais peut-être qu'il aime qu'on le siffle, je ne sais pas. Federico Valverde, le milieu de terrain du Real Madrid, aimerait shipper un joueur du Barça. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Barça à l'occasion d'un choc déterminant dans la course au titre en Liga. A la veille de cette affiche, Federico Valverde a été invité à lancer les débats, la presse lui demandant quel joueur du FC Barcelone aimerait-il voir chez les madrilènes. Et visiblement, il est touché par la fibre uruguayenne, car il a nommé son compatriote en sélection Ronald Arogeo. Si je pouvais prendre un joueur de Barcelone, je pense que beaucoup de gens savent qui je prendrais. Ronald Arogeo, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, et pas seulement de Barcelone. En plus d'être un grand joueur, c'est une personne formidable. Même si nous sommes concurrents à un tel niveau, je lui souhaite toujours le meilleur, a-t-il ainsi indiqué. Les deux Uruguayens se retrouveront donc dès ce dimanche sur la pelouse d'un stade Montjuic qui fera le plein pour l'occasion. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.